Tiens Emilia, tu tombes bien. Je suis en train de dire un article sur le nouveau système d'autoguidage de New Holland, le Smartsteer. Est-ce que tu sais comment ça fonctionne ? Ah oui, c'est pas compliqué, c'est un système d'autoguidage sur la machine qui va jouer sur la direction en fait. D'accord, donc je n'ai pas besoin de toucher le volant. C'est ça, en fait l'opérateur lâche le volant et la machine roule toute seule dans le rang. On a juste à régler les consignes de vitesse. D'accord, et donc au niveau de la vitesse, à combien je peux rouler avec ce système ? C'est un système qui va pouvoir être mis en route jusqu'à 10 km heure et on est sur une précision de quelques centimètres en fait assez pour suivre le rang de ligne. C'est pas mal. Mais du coup il me faut un GPS pour utiliser ce système ? Alors non, en fait la particularité de ce système c'est qu'on n'a pas du tout besoin de GPS. On va travailler avec une caméra infrarouge qui est installée à l'avant de la machine et qui va détecter le rang de ligne. D'accord, donc comme c'est de l'infrarouge, je peux l'utiliser de jour comme de nuit. C'est ça en fait, on peut l'utiliser de jour comme de nuit et par tous les temps c'est assez efficace. Mais si tu veux je peux directement aller te montrer sur le simulateur. Ah oui, je te suis. Allez on y va. Donc Emilien, comment fais-tu pour activer et paramétrer le système Smart Steer sur ton écran intelligent ? Alors c'est pas compliqué. Déjà dans un premier temps il va falloir pré-activer le système. Donc pour ça je vais dans le menu contrôle machine, onglet tracteur et j'appuie sur le bouton virtuel Smart Steer. D'accord. Je pense à confirmer le message de sécurité et une fois que le système est activé, si je retourne sur mon écran de travail, on remarque que j'ai l'icône du Smart Steer qui va apparaître au milieu de l'écran ainsi qu'en haut à gauche. D'accord. Et par rapport à la couleur clignotante, elle a une signification particulière ? Alors oui, en fait cette icône va avoir plusieurs états en fonction justement de l'état du Smart Steer. Si cette icône est bleu clignotant comme on l'a ici, ça veut dire que toutes les conditions requises pour activer le Smart Steer sont respectées. Donc c'est les quatre conditions que j'ai là. Si l'icône reste grise, ça veut dire que je n'ai pas les conditions et que mon Smart Steer est désactivé. Si l'icône est verte, ça veut dire que le Smart Steer fonctionne. Et si l'icône est verte clignotante, ça veut dire que le Smart Steer a été activé mais qu'il a été coupé suite à un manque par exemple de vignes, de végétation dans le rang. D'accord. Donc la couleur de l'icône m'informe en permanence sur l'état du système Smart Steer. Exactement. D'accord. Et par rapport aux icônes que tu m'as montrées à droite, à quoi elles correspondent ? Alors du coup, ça va être nos quatre paramètres requis pour activer le Smart Steer. Le premier correspond à l'angle des roues, donc l'angle de braquage de la machine. Ensuite, j'ai l'angle du rang de vignes par rapport à la machine, le décalage du rang toujours par rapport à la machine et la longueur du rang qui a été détectée par la caméra 3D. D'accord. Et donc là, comme mes quatre paramètres sont en vert, cela signifie que je peux activer mon Smart Steer ? Exactement. Et comment fais-tu pour cela ? Alors pour ça, ce n'est pas compliqué. Il va suffire d'appuyer sur le bouton arrière gauche de la poignée pour activer en même temps le CDHA et le Smart Steer, tout en pensant bien sûr à activer les organes de récolte avant d'avancer. D'accord. Donc ça reste très simple à activer comme système. Très simple. C'est vraiment très facile. Et est-ce qu'il est possible de paramétrer ce système Smart Steer pour l'adapter à mon ressenti et à mon utilisation ? Alors oui, tout à fait. Pour ça, je vais aller dans le menu Configuration, Onglet, Direction. Et là, on va retrouver pas mal de réglages. Donc le premier, ça va être l'agressivité Smart Steer. Ça va correspondre à la réactivité du système, en fait. D'accord. Donc on peut la régler de 1 à 10. Plus on tend vers 1, plus le système va être souple. Et plus on va aller à 10, plus le système va faire des corrections fréquentes. D'accord. Tout en sachant que d'usine, le système est réglé sur 6. D'accord. Très bien. C'est vrai que c'est assez pratique. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres paramètres en plus de ceci ? Alors, on va retrouver un autre qui est intéressant. Ça va être ce qu'on appelle l'autodécalage Smart Steer. Donc pour ton information, si ce système est activé, comme là, la machine va prendre en compte l'information du capteur d'angle de tête de récolte. Comme notre tête de récolte est pendulaire, on prend l'information de ce capteur pour aider la caméra 3D à guider la machine pour être toujours droit dans le rang. Et si ce système est désactivé, eh bien, ce décalage va être manuel. Donc c'est-à-dire qu'on va guider la machine automatiquement avec la caméra 3D et on va pouvoir corriger sa position centimètre par centimètre. Donc soit en utilisant le réglage offset ligne ou alors en appuyant deux fois sur le bouton M de la poignée. Et ensuite, on ajuste avec plus pour corriger à droite et moins pour corriger à gauche. D'accord. Donc j'ai toujours le choix pour gérer mon décalage, soit manuellement avec la poignée ou alors automatiquement en prenant l'information de l'angle de tête de récolte. Voilà. En fait, c'est au choix du conducteur de la machine. D'accord. Très bien. Et je voyais juste au plus haut qu'il y avait aussi des paramètres par rapport à la hauteur minimum du rang, la largeur minimum et la largeur maximum. Est-ce que c'est à moi de les rentrer manuellement, ces paramètres ? Alors, on peut les rentrer manuellement, mais c'est assez compliqué puisqu'il va falloir calculer chaque hauteur, largeur minimum et maximum. D'accord. En fait, pour simplifier la chose, dans l'écran de travail, donc toujours dans l'écran numéro 5, on a un bouton qui s'appelle Assistant, qui va en fait permettre à la machine de pouvoir scanner le rang de ligne. D'accord. Et on va en fait, on va conseiller à l'utilisateur de la machine de faire un cycle d'assistants à chaque fois qu'on va changer de parcelle, donc dès qu'on va changer de typologie de ligne. D'accord. Donc ma caméra scanne mon rang et me rend automatiquement ses valeurs dans l'écran Intellivier. C'est ça, exactement. D'accord. Très bien. Ah oui, c'est vrai que c'est très intuitif et quand même très pratique comme système. C'est très simple et très rapide. Parfait. Je te remercie pour ces explications. Mais de rien.